Je suis ce qu'on appelle un zèbre, donc ce qu'on appelle des personnes à haut potentiel. Donc en fait, j'ai tellement de choses que j'aime faire, que j'ai envie de faire, que finalement, travailler dans quelque chose qui me prenait quand même la majorité de mon temps, tu vois, c'est plus ça, je pense que c'est une problématique de temps aussi. C'est le fait que ça me prend tellement de temps que j'avais plus assez de force, en plus quand t'es maman et tout, il faut voir, voilà, il y a des choses à côté, j'avais plus assez de force, d'énergie pour vraiment développer ce que j'aimais moi, voilà, ce que j'aimais moi, ce que j'aimais faire en dehors de ce que je pouvais faire dans mon travail. Et donc, ça a répondu à un besoin, oui, d'émancipation, le fait de pouvoir m'exprimer dans beaucoup de domaines, comme je le sens, mais aussi à une problématique de temps, c'est que j'ai essayé au début de faire les deux, mais je me disais, mais en fait, t'es en train de donner toute ton énergie, la plus grande partie de ton énergie, 80%, à quelqu'un ou à une entreprise, et c'est pas pour toi, quoi. Enfin, ça sert ce que tu fais, mais c'est pas à toi, ça répond pas à ce que tu es réellement, à ce que t'as envie de donner, d'offrir au monde, entre guillemets, et voilà, mais je pense que c'est un chemin, je pense que le chemin, que le travail que je faisais me convenait, mais il convenait pas totalement, pas assez en tout cas pour m'épanouir personnellement, non. Je crois que Linda va rebondir là-dessus, il faudrait la voir qui c'est. En fait, c'est vrai que moi, j'ai eu le déclic, je sais pas si c'était un déclic, il faut l'appeler comme ça, c'est vrai, mais il y a 5-6 ans, à peu près, un peu plus maintenant, par exemple, moi j'adorais mon taf, j'étais vraiment très à l'aise là-dedans, je veux dire, dans IT, commercial, puriste, donc je vendais des produits, des licences informatiques à des entreprises du CAC 40, donc mes, enfin, on va dire mes interlocutes et les dirigeants du CAC 40, des dates et tout ça, donc j'aimais vraiment beaucoup mon boulot, en plus on avait une superbe équipe commerciale et même des consultants, j'étais vraiment très très bien, et c'est assez personnel ce que je vais vous dire, parce que j'ai vu, enfin j'ai subi, j'aime pas ce terme, parce que c'est un peu comme une victime, mais ça m'est un peu venu en plein fouet, comme ça j'ai eu, à l'époque, ma manager qui était, c'était pas assez de bonnes managers selon moi, en tout cas, avec moi c'était pas forcément le cas, et pendant, oui, c'est 6 mois, 5-6 mois, j'ai eu du stress parce que ça se passait très très mal au niveau du management, ça s'est très très mal passé, à l'époque, il y avait la crise financière que nous on n'avait pas vraiment trop ressenti, donc l'après-coup de cette crise financière faisait qu'elle avait la pression des big boss pour amener du cash, parce que c'est ça, les commerciaux, c'est du cash, 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 c'est comme ça qu'on sait qu'un commercial est bon, combien il ramène à la fin du mois, ou du trimestre, et du coup j'avais une baisse de mon chiffre d'affaires en prévisionnel, entre l'année, donc N-1 et l'année en cours, et comment ça a été managé, en fait, la façon dont ça a été fait, c'était tellement pas, on va dire, adapté à ma personnalité, parce qu'il y a eu un manque de respect, il y a eu pas mal de choses, vous ne partez pas dans les détails, mais du coup, le déclic, ça peut-être me dire, oui, Linda, t'as une bonne paie, parce qu'à l'époque, voilà, j'ai pas de problème par les chiffres, c'est pas tabou pour moi, j'étais dans les 2100€ net, vous voyez, donc j'ai 26 ans, 27 ans à l'époque, pas de charge en tant que telle, et quand je parle de net, c'est mensuel, mais quand j'avais mes primes, j'étais dans les 3000, 3500€, donc je connais quand même bien ma vie, et je me suis dit, mais pendant 6-7 mois, j'avais la bonne vente au boulot, j'avais quelques boutons, tellement j'étais stressée, j'étais pas bien, non pas parce que je n'aimais pas mon tas, mais parce que je savais que j'allais avoir une nouvelle journée un peu pourrie, avec, oui, une mauvaise expérience, j'étais pas bien, et je me suis dit, mais un bon jour, mais est-ce que les 3000, 5, les 3000€ que je touche à la fin du mois, valent la peine que je souffre autant d'un point de vue psychologique, et même physique, parce que du coup, mon homme, qui m'avait rien vu comme ça, avec des boutons, avec le stress, la boule au ventre le matin, et un déclic, ça a été de dire, non, stop, elle a juste envoyé un mail, le mail de trop, en fait, où elle met tout le monde en copie, et où elle vous insulte, vous savez, avec ce langage un peu châtié, mais pour vous dire, en gros, vous êtes nul, avec le management qu'elle a utilisé, du moins avec du recul, c'est pas pour jeter la pierre sur la personne, mais elle a cru, en fait, bien faire, en me disant, là, c'est pas bon, on va pivoter, sauf que la manière dont elle l'a fait, c'est tellement mal passé, je me suis dit, tu sais quoi, merci pour le déclic, mais non, merci, je me casse, et ça a été comme, dès que j'ai pris cette décision-là, que je lui ai dit, j'ai fait une espèce de, vous savez, le poids sur les épaules qui pesait, là, je sais pas bien, il s'est évaporé du jour au lendemain, je lui dis bien, du jour au lendemain, plus de boutons, plus de boules au ventre, et j'ai préparé mon, l'après, donc c'est pour vous dire que le côté entrepreneuriat, même s'il me trouvait dans la tête depuis quelques années, mais je ne voyais pas me lancer dans ça avant 5, 10 ans, parce que je me dis, bon, non, encore de l'expérience avant 2, et ça, ça m'a, tu sais, c'était le déclic, je me dis, mais il se passe quoi si je vais dans une autre entreprise et que le management est 10 fois pire, je vais pas quand même continuer à changer de boîte au fur et à mesure, et je sais pas, parce qu'ils sont d'argent, bref, il y avait tellement de choses qui se sont enchaînées dans ma tête, et oui, mon homme aussi, qui était déjà dans mon entreprise arrière, a vachement, oui, il a vachement influencé le moment où je décide de me mettre à mon compte, et non, mais, enfin, ça n'a pas de valeur au final, aujourd'hui, ça n'a pas de valeur au niveau monétaire, je sais pas, enfin, toi, Joël, tu me diras, mais voilà, si à travers les questions que le père nous pose, ça peut aider le twitter à prendre le pass et se dire, je me lance, lancez-vous, il n'y a pas de bon moment, il n'y a jamais de bon moment, jamais, jamais, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de valeur, mais moi, bon, après, j'en ai chiffres, je suis, bon, finance publique, présent publique, les chiffres, comptabilité, forcément, à un moment donné, on pense qu'à la question, à la fin du mois, il y a des factures à payer, voilà, je vous cache pas que, j'en parle un peu à Joël, moi, j'ai toujours aimé la mode, c'était vraiment, voilà, depuis petite petite, c'est un peu cliché, mais voilà, c'est comme ça, j'ai mis du temps, j'ai fini par commencer petit à petit à le faire un peu plus de manière, un peu, on va dire, hormis juste m'habiller, voilà, avec le blog, à essayer de faire des choses, et c'est vrai que créer un jour une marque, pour moi, ce serait, voilà, ce serait le top, quoi, travailler dans la mode, ce serait mon rêve, mais à un moment donné, je veux dire, je suis maman, j'ai des factures à payer, tu te dis, mais si tu te lances là-dedans, enfin, voilà, quoi, c'est un peu, c'est un peu, on guillemets, une aventure, dire, à quel moment on se dit, c'est pas grave, allons-y quand même, à quel moment on se dit, mais de toutes les façons, on y va, et puis on voit bien ce qui se passe, enfin, je sais pas, j'avoue que, moi, ça m'est frais, quoi, enfin, c'est... Moi, je pense que, c'est vrai qu'il n'y a pas de bon moment, mais il y a une bonne façon de se faire, je crois, moi, je pense que, moi, j'apprends de mes erreurs aussi, j'apprends aussi de mes erreurs, et là, par exemple, tu vois, je suis en confinement, et je devais, parce que moi, j'ai lancé trois modèles l'année dernière, je me suis lancée avec trois modèles, et puis cette année, ça devait être quand même l'année où j'allais en lancer un petit peu plus, vraiment travailler le marketing, et puis le confinement est venu, et donc, je suis complètement, carrément à l'arrêt, en tout cas, pour la sortie du prochain modèle, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, ouais, il n'y a pas de bon moment, mais il y a une bonne façon de faire, et je crois que la bonne façon de faire, c'est vraiment l'anticipation, je crois qu'il faut faire vivre, en plus, on a des réseaux sociaux maintenant, donc c'est assez facile de faire vivre sa passion, je crois qu'il faut faire vivre sa passion, et ensuite, une fois que tu as tes abonnés, enfin, les gens qui te connaissent pour ça, en tout cas, pour ton goût, pour ta passion et tout, le jour où tu vas décider de créer ta marque, ils vont normalement, naturellement te suivre, voilà, parce qu'ils te suivaient déjà avant, parce qu'ils aimaient bien ce que tu mettais, ou comment tu présentais, exactement, et je pense qu'on peut le faire en commençant, moi, j'ai fait alors que j'étais encore salariée, donc tu peux le faire en commençant, en étant salariée, avec des, pas obligé d'avoir, parce que c'est bon, on imagine, ouais, il faut que je sorte, je sais pas, moi, 10 modèles, machin, mais je pense que si t'as déjà une bonne communauté, et bien, même si t'en sors 5, franchement, je trouve que c'est bien assez, et après, tout lâcher, tout lâcher, je peux pas vraiment me donner de conseils par rapport à ça, parce que personnellement, j'ai bénéficié d'un congé de mobilité, tu vois, mais j'arrête tout, et j'arrête tout, et là, je pars, alors que j'ai une femme, un mari, des enfants, et tout, j'ai du mal à dire aux gens, ouais, fais ça, par contre, quelqu'un qui voudrait le faire d'abord en même temps, voilà, à mettre les bases, poser les bases, et dire, oui, et puis après, j'arrête au fur et à mesure, je sais, je me passe à temps partiel, puis après, ensuite, je pars, oui, oui, moi, je pense qu'on peut commencer en étant, je conseillerais plutôt d'ailleurs, de commencer en étant, peut-être que Linda, elle, elle va te dire, non, on arrête tout, on le sait, on claque la poche, c'est que c'est un homme, non, non, je le vois derrière, je le vois derrière, tout, je le vois, je dirais pas, c'est un vrai choix, je suis pas plus raisonnable, je dirais, tu peux commencer maintenant, j'ai pas dit de tout lâcher maintenant, par contre, tu peux te poser la question de dire, comment je fais, si je veux faire maintenant voilà quelque chose et ça par contre je signe en bas, tu commences maintenant t'es salariée, tu dis je lance un modèle ta communauté elle achète, on met deux elle achète et c'est parti, c'est bon et après tu lâches le travail quand tu veux oui Linda on t'écoute ce qui est bien c'est que moi ce que j'adore dans ma vie c'est qu'il n'y a rien d'irrévocable il n'y a rien d'irréversible à part la mort et il n'y a pas de règles générales je ne sais pas gravées dans la roche c'est comme ça et ça ne changera jamais les gens, il faut faire comme vous le sentez moi si je ne veux pas parler de ma personnalité je sais que je peux faire 10 000 choses à la fois et qu'aujourd'hui j'ai repris pour tout vous dire une activité en tant que salariée parce que le jour je suis salariée pour une société qui est toujours dans la haïti et qui est à Paris et je travaille aussi à mon compte pour d'autres activités moi je sais qu'il n'y a pas de règles majeures à suivre que oui, non, il faut d'abord continuer le salariat et ensuite repartir ensuite partir dans mon mariage ou faire les deux l'un ou l'autre chacun fait comme il le sent et je pense que ce qui est certain c'est que ce qui est commun à plusieurs personnes je pense c'est qu'il y a un moment donné vous allez le sentir on le saura vous le saurez on ne peut plus faire les deux en même temps et vous allez prendre une décision radicale soit j'arrête entrepreneur parce que voilà j'ai donné pendant 4, 5, 6 ans j'en peux plus soit je continue dans le salariat j'en peux plus je ne veux plus parce que ça prend trop de mon temps s'il faut que je réponde moi oui vous allez dire que je suis radicale personnellement j'ai un peu de mal effectivement là je touche du bois j'ai vraiment trouvé le bon filant à travailler de manière efficace et pragmatique de chez moi parce que je suis en télétravail avec cette boîte là avant même le confinement je suis en télétravail donc j'arrive à gérer mon temps entre justement le salariat le matin quand je me lève c'est 9h enfin en tout cas je commence à 9h30 à travailler pour la boîte qui est à Paris je termine à midi et demi je récupère je recommence à 2h pour terminer à 6h je peux vous dire qu'avant 9h avec mes enfants bas âge j'ai le temps pour travailler une heure une bonne heure et demi sur mes projets ensuite entre midi et 2 quand je laisse l'enfant à la crèche j'ai un peu de temps aussi pour continuer 2-3 trucs et le soir à partir de 19h30 20h les gosses sont couchés en tout cas ils ont mangé ils sont en pyjama ils sont couchés je peux continuer jusqu'à tas d'heures mais ça c'est pas quelque chose qui s'est fait en une fois ça s'est fait sur du long terme ça fait quand même 5-6 ans que j'ai pris la peine de trouver mon bon rythme de savoir qui j'étais en tant qu'entrepreneur comment je travaillais et en général je suis plus efficace ta nuit Joël et Étern n'arrête pas de vous dire justement je vous bombarde de pas mal de trucs d'idées de comment peut-être travailler ensemble tout ça la nuit parce que je suis plus prodiguée la nuit je pense mais c'est pas écrit après je sais qu'on peut pas être à 100% sur 3 choses différentes ou sur 2 choses différentes pour un moment moi j'arrive encore à tenir et ce qui est génial avec l'entrepreneur enfin avec en tout cas la boîte avec laquelle je travaille les big boss ils savent que je suis à mon compte donc c'est pas quelque chose que je fais de façon dissimulée d'abord s'ils nous écoutent je dis bonjour salut je vais pas vous dire le nom mais voilà mais ils savent très bien que je suis aussi à mon compte donc c'est pas quelque chose que je fais en quartier mini tout ça c'est très honnête c'est très ouvert et j'atteins les objectifs pour eux et je continue à atteindre les miens quand je ne travaille pas pour cette boîte là donc il faut le faire comme vous le sentez mais une chose est sûre une chose est sûre il y a un moment donné quand votre business votre business perso va commencer à prendre c'est pas parce que quand j'y prends c'est pas tant au niveau de l'argent c'est vous aurez envie de faire plus de choses et vous aurez besoin de temps pour le faire et à un moment là vous allez décider qu'au final c'est pas parce que j'ai vu pendant 3 ans les 2 trucs je vais pas y arriver parce qu'au final on ne sait pas de lire à la fois je vais pas y arriver je décide donc de prendre j'aime pas l'expression prendre au risque de parce que ça fait comme si oui c'est un risque d'apprendre entrepreneuriat mais moi je vois plutôt ça comme je saute le pas je prends la chance de réussir et d'atteindre mes objectifs mes rêves si ça ne marche pas c'est pas grave l'expérience accumulée en tant qu'entrepreneur en tant que salarié je peux vous dire que personne rien sur terre ne vous l'enlèvera et au final j'ai acquis une je sais pas moi une confiance en moi au niveau personnel donc en tant que femme mais également en tant que professionnelle parce que ce que j'ai vécu sur le terrain en tant que professionnelle à son compte ça n'a pas de valeur je ne m'élimine pas le salariat encore une fois mais quand on est entrepreneur à son compte on décide seul de l'axe à donner pour son entreprise donc s'il y a un euro qui rentre c'est grâce à vous s'il n'y a rien qui rentre c'est à cause de vous et ça donne une telle responsabilité et ça n'a pas de valeur alors que en plus on peut prendre on peut décider toujours de pivoter au niveau de la communication au niveau de pas mal de choses en fonction du business alors qu'en entreprise en fonction de ce que vous avez comme poste pour que ce soit un grand groupe vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre de décider donc moi je sais quand j'étais salariée à 100% j'étais un peu frustrée parce que j'avais plein d'idées et que je ne pouvais pas mettre en pratique parce qu'il faut l'accord ou la hiérarchie et quand on n'a pas toujours cet accord là ce sont des idées que je n'ai jamais pu tester dans le cadre du salariat et que c'est un peu dommage je ne dis pas que ça aurait marché mais on ne le saura jamais il n'y a rien de pire donc faites comme vous le sentez et à un moment donné vous saurez que là je ne peux plus faire les deux en même temps je choisis une seule option et j'y vais à fond et puis il n'y a rien d'irréversible quoi c'est pas grave c'est assez important ce que tu dis à la fin sur l'irréversibilité parce que très souvent c'est la peur aussi de l'échec qui fait qu'on ne part pas dans l'entreprenariat parce qu'on se dit ouais mais si j'échoue après qu'est-ce que les gens vont dire et puis qu'est-ce que je vais penser de moi aussi je vais penser que je suis nulle et tout moi je pars du principe que je vois les choses un peu comme toi c'est une expérience et j'espère qu'elle sera compréhente et si elle ne l'était pas revenir au salariat ne me posera aucun problème parce que je sais qu'en fait je repartirai encore tu vois enfin je sais pas pourquoi mais c'est comme ça je sais très bien que je peux encore faire et j'appelle ça machinarière mais c'est même pas vraiment de machinarière parce que comme tu dis tu reviendrais avec une réelle expérience de moi-même déjà et puis même j'aurai acquis de nouvelles compétences donc je sais déjà que je pourrais revenir et dire ouais écoute je vais prendre peut-être comme toi travailler de la maison travailler pour quelqu'un et tout mais je sais que je vais repartir encore parce que j'ai en moi ce besoin de liberté et en plus j'aime faire plusieurs choses tu vois je crée des robes je coach je coach des personnes j'accompagne des personnes qui sont timides et les gens souvent et puis en plateau aussi du coup et t'es aussi en plateau t'es aussi en plateau je suis en plateau donc voilà j'interviens sur l'émission de débat et tout donc tu vois c'est des univers on peut l'asier on t'a reconnu Joël des grandes gueules c'est bon salut RMC je me dis pas je me dis pas je me dis pas elle est plus que moi elle est plus bon non mais après moi je refuse de t'aider je refuse de t'aider au truc de oui mais alors tu dois faire un truc si t'es partie c'est pour un truc non moi je suis multiple, j'ai envie de et j'arrive très bien à faire les deux et je me sens à l'aise dans les deux donc non, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec, je crois que c'est une expérience il faut le voir en tant qu'expérience et même si on devait reculer pour mieux sauter, et bien on sautera mieux, moi je dois toujours sauter mieux je ne fasse pas reculer je vois la petite étincelle dans les yeux de Perle ça y est, elle se voit déjà, l'on s'amarre Perle l'on s'amarre Perle non mais parce qu'effectivement quand on a parlé par rapport au sujet de l'effet de mode c'est vrai qu'en ce moment on voit beaucoup de personnes, hommes comme femmes qui lâchent l'entrepreneuriat il y en a plein qui se mettent en consultant j'ai encore un ami la semaine dernière qui m'a annoncé comme ça il fait quelques mois qu'il a lâché son poste il s'est mis consultant mais on voit beaucoup d'hommes de ferme qui créent leur boîte qui le font et je me dis, est-ce que c'est juste une mode parce qu'à un moment donné les gens ils en ont marre de leur boss ou qui ont une expérience malheureuse enfin malheureusement le dit mais comme avec Linda dans sa boîte à un moment donné ça ne se passe pas forcément très bien est-ce que c'est juste parce qu'en ce moment la société, on a l'impression que les gens parce qu'ils ne sont pas bien hors confinement même avant ça les gens sentaient qu'il y avait ce besoin-là d'aller, de se recentrer un peu sur soi sur l'essentiel il y en a qui vont faire des road trip qui font une année pour l'année sabbatique pour penser à autre chose et puis qui, quelquefois, ne reviennent pas tout de suite au bout de la première année mais voilà est-ce que c'est plutôt peut-être un besoin peut-être personnel je ne sais pas je ne sais pas ce que vous en pensez mais au-delà d'avoir une passion d'avoir vraiment quelque chose à exprimer ou qu'on est comme Joël du potentiel mais est-ce que ce n'est pas aussi un besoin à un moment donné de dire je prends un peu le large et puis je fais autre chose parce que moi n'est pas le mieux mais vraiment faire autre chose aussi changer d'univers changer totalement de vie ce qui est bien, encore une fois j'arrive à le dire c'est quand on le sent étant très pragmatique on n'est pas dans la poche des gens c'est parce qu'ils ont sur leur compte il y en a qui peuvent se permettre de se dire j'y vais j'ai des économies l'argent c'est fait pour ça pour être dépensé pour mon bien intellectuel mental, psychologique donc bref et j'y vais il y en a qui vont faire l'entrepreneuriat parce qu'ils ont besoin de devenir hyper riches parce qu'ils ont mis le vol à la marche des sacs Prada des Hermès et compagnie chacun son truc mais bon l'idée ce n'est pas forcément de montrer le côté d'entrepreneuriat comme étant la porte de sortie pour tout parce que l'entrepreneuriat je suis désolée moi j'ai eu des cheveux blancs à moins de 30 ans j'ai eu plein de cheveux blancs parce que je me lance dans une aventure pour tenter ma chance et avec ce que ça consiste ce que ça implique comme conséquence parce que quand je suis venue mère en plus il y a une bouche à nourrir une carte de stabilité là je suis avec mon homme donc je remercie mais encore une fois c'est l'objectif qu'on se donne c'est la vision qu'on se donne si on fait ça pour être riche d'accord et que derrière il n'y a que l'argent qui tente on aura du mal à se lancer ou du moins à être patient parce que c'est rare j'ai rarement vu de l'entrepreneur je me lance et l'année qui suit 6 mois après il est devenu il est plein de sas à moins vraiment d'avoir je ne sais pas une pierre je ne sais pas la bonne fée de l'entrepreneur qui te bénit qui te dit vas-y ma fille l'entreprise tu vas faire le milliard ce n'est pas impossible je ne dis pas que c'est impossible mais juste il faudra vraiment de la patience et en fonction de la vision qu'on a de ce qu'on veut donner à son business et de la vie qu'on veut mener aussi parce qu'on ne se cache pas quand on devient entrepreneur à 100% comme moi je l'ai fait il y a depuis pendant 5 ans il y a des choses qu'on ne sait plus non pas parce qu'on n'a plus les sous mais moi quand je me rappelle quand on me parlait d'un budget je suis au Cameroun j'avais 500 600 euros à l'époque je me rappelle je me plaquais facile 500 euros dans les sacs Prada dans les mille et quelques euros parce qu'on avait l'avantage d'être en vente privée c'est des choses que je ne fais plus aujourd'hui parce que non seulement pour le moment je ne trouve pas ça utile mais ça Prada j'en ai quelques-uns enfin pour me l'appréter mais j'en ai quelques-uns ils sont dans mon placard ils ne me sortent pas grand-chose vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui quand on parle de 500 euros je vois ah ben ça c'est mon budget marketing sur les réseaux sociaux communication je lance au moins 4 mois de com à un an de 100 euros à peu près par communication sur les réseaux sociaux et tout ça machin ou ça c'est mon budget pour faire telle ou telle action pour mon business donc je n'ai plus la même vision des choses quand il suffit d'argent de dépenser ces sous moi je ne m'épanouis dans ce que je sais donc j'ai eu beaucoup dans mon entourage qui me disent ah oui Melinda avant tu voyais tu allais à Londres tu voyageais les restos les happy hour et tout ça machin on ne te voit plus machin pourquoi tu te viens comme ça c'est dommage ah écoute c'est difficile tiens le coup avant je voulais me justifier pourquoi je ne le fais plus moi ça me fait sourire parce que c'est des choses qui ne me manquent plus je veux dire je ne ressens pas un manque de tout faire les sous que j'ai c'est plus pour ça pour le moment c'est plus pour ça quand le moindre sous que j'ai l'euro je sais de l'investir et je ne pour moi c'est pas un risque c'est une chance que je mets de plus dans mon business je mets 50 euros de plus en chance dans mon business parce que ces 50 euros peuvent permettre que ça débloque un truc et puis au final les 50 euros ou les boutiques ou les restaurants ou les voyages bon les compagnies aériennes avec le confinement ce n'est pas l'idéal mais elles vont toujours exister et si Dieu me prête vie j'aurai toujours le temps de le faire à 45 ans à 50 ans une fois que j'aurai atteint la moitié la moitié de mes objectifs parce que oui la moitié de mes objectifs me permettra de me dire voilà je vais prendre une bonne semaine de vacances voire deux bonnes semaines de vacances parce que ça fait un moment que j'ai pas pris de vacances et je me fais plaisir j'ai pas un manque mais ça c'est une préparation psychologique c'est chacun le fait comme ils le sont c'est pas parce que l'entrepreneur une année entrepreneur fait ça que je dois aussi faire la même chose chacun le fait comme ils le sont les business sont différents la population la cible est différente il y a tellement de paramètres qu'il faut prendre en compte que c'est difficile de mettre une espèce de comment dire de dit comment on demande de ce que tu dois faire en tant qu'entrepreneur de ce que tu ne dois pas faire moi ça me fait sourire quand je vais sur les réseaux sociaux 5 choses que tu dois faire en tant qu'entrepreneur ouais dans toute ma race c'est tellement vaste comme sujet que franchement le but dur c'est de se lancer c'est de se lancer et ensuite de monter le marché de copse ah voilà je suis inspirée ben moi ça me fait je reviens à la question de Perle sur l'effet de mode sur l'effet de mode je pense que oui il y a un certain effet de mode parce que j'ai l'impression que la société est divisée en deux tu as un côté la société qui va un peu crasher sur le dirigeant les chefs d'entreprise machin les patrons etc et puis tu as l'autre côté où on idéalise carrément l'entrepreneur où l'entrepreneur maintenant dire je suis entrepreneur devient oui je suis quelqu'un c'est un peu ta carte de je sais pas ta légitimité en tant que personne c'est devenu comme si c'était un trait de caractère positif je sais pas et je suis pas à l'aise avec cette façon de faire parce que comme tu l'as si bien dit Linda ça cache quand même des réalités qui peuvent être assez difficiles assez difficiles et le fait de se dire je vais être entrepreneur pour dire je suis entrepreneur pour marquer ça pour dire un peu pour écraser aussi les autres en disant mais toi t'es pas entrepreneur ah là là tu vois et ben je trouve pas ça bien je trouve pas donc oui il y a un certain effet de mode qui me dérange assez dans ce sens là et puis après sinon il y a un effet de mode aussi qui est assez positif parce que effectivement je crois que ça répond à un réel besoin d'entre-quatre humains oui comme je l'ai dit de liberté et comme on exprime de mieux en mieux nos besoins et de plus en plus nos besoins et que même l'offre pour répondre à nos besoins est beaucoup plus large que ce que c'était avant du coup tu te dis mais tiens mais pourquoi je ferais pas ça et pourquoi je ferais pas ci et puis bon voilà la mentalité a aussi changé donc ouais c'est un effet de mode mais ça peut être aussi négatif pour moi que positif quoi oui on apprend beaucoup beaucoup de choses avec vous madame mais alors vous donnez du rêve là c'est très sérieux en tout cas vous donnez du rêve voilà vous donnez du rêve je veux dire voilà quelqu'un qui nous écoute s'hésiterait ou se dirait alors qu'est-ce qu'il y a comme des choses positives dans le temps effectivement on a compris c'est pas facile on a compris effectivement c'est pas toujours rose on fait comme ça excuse-moi comme on le sent voilà mais qu'est-ce qu'il vous t'en tirait de positif dans vos parcours respectifs en tant qu'entrepreneur alors tu as une anecdote quelque chose voilà moi vraiment vraiment je suis une personne qui aime réellement réellement être au service des gens tu vois et quand je suis au service c'est pas dans le sens c'est pas dans le sens faites ce que vous voulez de moi parce que moi je connais plein de d'autres qui me dirait alors embrasse-moi Joël non c'est un pas du genre de service des services catholiques non mais j'aime réellement j'aime réellement aider les gens en fait qu'ils sentent les aider à ressentir un sentiment de satisfaction et c'est pour ça qu'on a une impression que la mode et le coaching ça répond chez moi à ma personnalité qui est tu vois quand j'ai une nana qui prend la robe et tu me dis c'est vraiment joli j'adore elle l'essaye elle est belle toi tu sens sur son visage qu'elle se sent bien moi c'est mon plaisir à moi c'est vraiment alors pour ça vraiment je crois que je pourrais tuer ma rigole quand même pas en tout cas c'est vraiment un réel plaisir pour moi et en tant qu'entrepreneur ma réelle satisfaction c'est d'avoir quelqu'un en face ou même dans The Focus quand les gens nous écrivent et nous disent oui j'adorais cette vidéo le sujet que tu as abordé ça m'a fait beaucoup de bien je vais essayer de l'appliquer dans ma vie ça franchement c'est ça n'a pas pris la satisfaction de pouvoir aider quelqu'un et la mode ça a l'air très futile parce qu'on dit ouais la mode ça aide qui si une femme qui se sent beaucoup plus belle qui a confiance en elle parce qu'elle a porté telle ou telle tenue excuse moi mais ça compte pour elle dans sa vie et quand j'aide aussi des personnes qui sont timides là par exemple tu vois actuellement j'ai un atelier en cours sur des personnes dont la timidité empêche l'accès à l'emploi parce qu'elles ratent tous leurs entretiens elles bégayent elles transpirent parce que des fois même elles n'osent même pas postuler donc tu vois bien que c'est un sujet hautement important parce que ça impacte leur vie et moi quand je peux les aider justement à débloquer ça chez elles et qu'elles puissent accéder à un emploi pour moi vraiment c'est pour ça que je fais que je suis entrepreneur c'est vraiment pour pouvoir laisser ouais exprimer ça cette caractéristique là que j'ai chez moi de pouvoir aider les gens vraiment voilà mais avec mes compétences il y a plein de façons d'aider les gens moi c'est la façon que j'ai choisi et qui correspond à ce que j'aime faire voilà mais après rien n'est limité pour aider les gens bien sûr voilà projet c'est vrai c'est vrai que moi alors il y en a tellement ça me bouscule ça se bouscule dans ma tête comme j'aime bien dire c'est Fukushima dans ma tête par où commencer les gens fait du truc j'ai en fait j'ai j'ai exprès corsé et noirci un peu le trait au niveau de ce que ça implique comme responsabilité donc pas pour faire peur mais pour donner un peu le côté réalité et si je dois tomber dans la passion mais on est là jusqu'à demain matin je veux dire il y en a tellement alors rien que j'ai appris beaucoup de choses sur moi au niveau de l'entrepreneuriat en plus c'est que j'adore former la transmission du savoir au départ je me disais que la formation c'est c'est moi qui donne des informations c'est moi qui transmets les compétences à des personnes à un public et au fait non la formation en tout cas pour moi j'ai appris en formation que j'apprenais aussi moi en même temps que j'apprends avec eux je m'explique la première grosse formation que j'ai étonnée c'était au Cameroun à Douala je me souviendrai toute ma vie à l'époque j'ai 27 ans 28 ans je sais plus et oui j'ai 34 ans bientôt ça fait vieille bon c'est pas grave donc à l'époque j'ai 27 28 ans non mais après c'est dans la tête ça peut faire l'objet d'un autre sujet enfin bon bref un petit taron donc j'ai 27 28 ans à l'époque je parle de mon âge parce que les apprenants que j'ai en face de moi ils ont le plus jeune doit avoir 32 33 ans vous voyez ce que je veux dire il y avait des personnes qui étaient beaucoup plus âgées et qui me regardaient ils étaient 7 à me regarder comme ça pendant 2 jours à me regarder à m'écouter et le fait que je sois revenue avec l'intention d'apprendre et non pas justement de transmettre ça les amène dans une position telle que ok elle nous dit des choses elle nous montre des choses et elle nous pose des questions et donc c'est un partage donc moi je suis sortie de 2 jours de formation avec beaucoup plus de richesse intellectuelle au niveau du boulot au niveau de pas mal de choses que je suis venue que je suis arrivée alors en tout cas qu'au départ quoi et cette chose là cette formation j'adore former mais je me rends compte que dans mon business actuel la formation je la retrouve à peu près partout aussi bien dans les échanges avec The Focus en plus c'est génial parce que du coup à travers les vidéos on peut parler de choses qu'on a vécu et puis on demande justement aux gens de participer aussi mais en plus on a ce côté où dans les moyens utilisés pour pouvoir justement transmettre dans mon business à moi il y a l'informatique et moi l'IT ça a été justement un bon vecteur pour pouvoir faire cette formation cette transmission de savoir parce que je fais des formations pour les personnes qui ont besoin d'utiliser des trucs basiques en tout cas pour moi qui me paraissait basique et peut-être pas ennuyé de n'importe sans importance au final quand je vois que j'aide quelqu'un à mieux utiliser Excel pour en point à faire des présentations de gang ou à travers des formations en ligne parce que pour les commerciaux parce que je suis puriste commercial par exemple j'ai fait pas mal de communication de marketing pour des jeunes commerciaux ou ceux qui ont besoin juste de réactualiser leur connaissance de tel ou tel aspect en mode commercial et qu'on le fait via l'outil informatique parce qu'on a mis en place une plateforme moi je trouve ça génial parce que j'apprends sur le métier de la personne que je dois former quand je fais une formation c'est pas je connais ça et je lance c'est pas standardisé je personnalise la formation en fonction du métier de la personne et comme il y a des millions et des milliards de métiers au monde et de la manière de les faire du coup je m'inspire de ce que ces personnes-là vivent au quotidien donc je comprends je rends de leur univers même si c'est très on va dire superficiel mais au moins j'apprends autre chose et cet apprentissage me permet moi d'en faire quelque chose de nouveau et du coup on le partage ensemble et ça ça a pas de valeur et de voir qu'en plus on vous paye pour ça excusez-moi je reprends mon côté commercial c'est génial de se dire t'as imaginé quelque chose dans ta tête tu as produit un document tu as produit quelque chose de concret et les gens te payent pour ça il y en a pas qu'un ils sont deux, trois mais ils sont devenus fous à me payer pour un truc que j'adore faire vous savez ce que je veux dire et l'informatique je vais encore revenir dessus nous permet justement de toucher tellement de personnes là on regardait la preuve moi je suis à Pond dans le sud de la France vous êtes à deux horaires différents on utilise des moyens de dingue pour pouvoir se parler et garder le lien et former et faire plein de choses et Joël et Charles ont fait parler de la mode moi dans ma tête elle me dit pareil je vois comment je peux faire un catwalk sur une plateforme internet tu vois ce que je veux dire est-ce que vous voyez ce que je vais dire ici le confinement je crois qu'avec le confinement au doigt du fait qu'effectivement il y a des gens qui meurent et c'est très difficile mais aujourd'hui le confinement je pense va lancer un nouveau basculement au niveau de comment on travaille donc typiquement tu te lances tu lances ta marque et que tu te joignes je ne sais pas à Joël pour faire une marque je n'en sais rien parce que moi je trouve la logique de faire ensemble et de grandir ensemble imaginons un peu que toi vous aviez oui Joël pardon t'as dit un truc Joël je dis bien sûr parce que je pensais pas le truc mais oui vas-y imaginez que vous avez une nouvelle collection et que vous en convenez une semaine avant le 16 mars et que vous aviez prévu du coup de faire le lancement physique de votre nouvelle collection et bam il y a le confinement tout est arrêté tout est down mais pourtant vous avez passé 4 ans ou 3 ans à travailler dessus à préparer les moindres détails parce que je vous connais les filles à force de boxer avec vous à travailler les moindres petits détails de l'événement et tout ça ça arrive et bien il y a une faux folle qui va arriver la Linda là qui va vous dire non c'est pas fini on a encore une semaine pour faire une communication et de se dire on va faire le catwalk on va le faire sur internet donc on va inviter les invitations physiques vont partir via des mails et puis les gens vont se connecter à une plateforme et ils vont pouvoir voir la collection en direct les mannequins vont arriver un à un donc les mesures de confinement seront respectées elles portent leur truc et ça défile et donc du coup il y a une autre façon de continuer son business à travers d'autres moyens donc l'IT et ça vous avez ça fait partie de vos moyens de formation que j'adore mettre enfin faire passer des petits messages comme ça que oui il y a des obstacles mais on peut toujours les cantonner et trouver des solutions et ça en formation ce sont des bons moyens des bons moments de pouvoir faire pas ce type de messages et sortir un peu du cadre voilà de l'ordre du jour établi je crois que je vois encore un peu ce loin pour répondre un peu plus à ta question sur le plaisir et tout pour faire rêver les gens moi je vais parler maintenant de manifestation physique tu vois mais vraiment l'adrénaline qui monte t'as le coeur qui bat quand tu trouves une idée non mais je t'assure que ça me fait pas moi je trouve une idée je me dis j'ai le coeur qui bat ça va plus vite tu sais là où peut-être avant dans ton travail quand t'étais en entreprise où c'était un peu monotone tu sais où il y a plus la vie qui coule dans tes veines quand tu vois quand tu vois demain tu vas créer ta marque quand tu vas trouver le tissu qu'il te faut tes yeux vont s'ouvrir tu vas dire c'est vraiment celui-là t'as le coeur qui bat t'es là tu fais un dessin ou alors t'es avec l'atelier il te montre le truc le prototype tu te dis c'est vraiment ça tu vois tout ça toutes ces manifestations physiques où tu sens vraiment le sang qui coule que tu n'avais presque plus quand t'étais voilà quand t'étais salarié parce que tu faisais bien ton travail et que t'étais content devant tes collègues c'est vrai machin mais c'est au bout d'un moment c'est vrai que t'as pris des procédures et à un moment il n'y a plus de surprises il n'y a plus de réelles surprises et ben là t'as des manifestations physiques et en plus plus tu fais grandir ton business plus tu dis ah ouais attends je vais pivoter je vais aller là et toi t'es renouvelé tout le temps il y a un petit coup d'adrénaline allez tac hop le père qui va tac c'est toi pour celles qui hésitent encore qui veulent mettre du piment dans leur vie allez-y me dis-moi c'est vraiment ça ce qui nous prend au trip qui fait vibrer effectivement tout ce que tu veux dire ah ouais on est d'accord c'est sûr que dans le dans le service je parlais pour moi je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront c'est à un moment donné en fait beaucoup de jobs j'ai un milieu presque alimentaire c'est-à-dire que même si c'est passionnant même si ça reste des choses voilà assez intéressantes à faire mais quand ça te prend pas au tri de tous les jours tu n'as pas le matin en disant voilà je vais faire ça que t'es que t'as la joie que t'es limite impatiente voilà c'est effectivement quand je vous entends voilà on se sent cette passion là et que je pense qu'on a toute envie de ressentir de ressentir un jour voilà c'est sûr ça n'a pas de prix on est d'accord là-dessus c'est j'espère un jour avoir le courage de me lancer mais oui je pense que chacun c'est un moment et on ne dit pas pour moi il n'y a pas d'âge il n'y a pas de je lisais des fois des histoires sur Jack Ma c'est AliExpress je crois Ali Baba ou bien même sur celui qui a créé KFC tu vois bien c'est des personnes qui voilà c'est la quarantaine d'autres c'est la soixantaine il n'y a pas le mythe du jeune entrepreneur le mec qui sort d'HOC il a 25 ans il a créé sa boîte c'est génial et tout c'est bien c'est vrai mais moi je n'ai pas envie que ça complexe des gens qui eux ont 38 ans ou 40 ans ou même 45 ans et qui se disent ouais mais je suis trop vieux pour ça non 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 il n'y a pas de vieux tant que le sang coule dans les veines c'est bon il faut y aller c'est clair en plus c'est aussi le côté l'effet réseau sociaux aussi vous savez en réseau sociaux on veut toujours montrer le bon côté des choses j'ai remonté ma boîte hashtag je suis trop heureux hashtag on a x milliers de followers hashtag ceci hashtag par là là je vais parler un peu comme la vieille j'assume ok j'ai 34 ans mais dans ma tête je dois avoir 70 ans et j'assume c'est le côté un peu toujours de montrer le bon côté des choses alors qu'il y a effectivement quelque chose de derrière qu'il faut aussi avoir la légitimité de montrer moi personnellement je ne pense pas encore l'avoir parce que je suis encore sur le chemin comme je vous dis je ne sais pas quoi attendre le stress parce qu'il y a la moitié de ce que je veux atteindre comme objectif mais je pense que c'est important rien que pour la jeune génération qui arrive derrière qu'elle continue de rêver parce qu'effectivement le rêve est permis il faut absolument rêver sinon on ne sort pas mais le rêve sans le côté un peu de réalité un peu de réalisme ça ne sert à rien à quoi non plus par contre je te rejoins tu parles de Jack Ma par exemple qui a monté sa boîte et effectivement on voit toujours lui il est devenu très milliardaire il a pas mal de sous et compagnie j'aimerais bien être comme lui quand j'entends des gens dire qu'il y a eu ça déjà je suis contente pour eux parce qu'ils ont ils se suivent l'objectif mais à chaque fois je me demande toujours est-ce que ces personnes-là qui veulent devenir hyper milliardaires est-ce qu'elles sont prêtes à faire les mêmes sacrifices que Jack Ma parce que chaque fois il peut être la tête elle dit toute son histoire on n'en sait rien tu sais par quoi il a dû passer par exemple il y a aussi l'exemple ça me revient comme ça c'est J.K. Rowling celle qui a fait Harry Potter oui elle a beaucoup d'argent elle est multimillionnaire elle est très discrète dans les médias mais cette dame-là j'ai vu un peu son histoire elle est passée par des moments pas fun du tout mais pas fun je veux dire elle a pris facile 4 à 5 ans pour écrire ne serait-ce que le premier tome le premier roman d'Harry Potter et entre temps elle a divorcé elle avait un enfant à charge elle vivait des allocs non pas pour dire que des allocs c'est machin mais juste pour vous faire vous dire et à Londres en Grande-Bretagne donc la notion de dette sociale n'est pas la même qu'en France on est le pays européen où il y a le plus de soutien de l'état ou en tout cas de dette sociale que en tout cas en Angleterre pourrait avoir été aussi c'est pas pareil du tout donc elle a à part quand même quelque chose qu'on peut assimiler quelque chose de très très bas comme niveau de vie mais elle n'a pas lâché l'affaire elle n'a pas lâché elle a continué à écrire est-ce que c'est sa comment dire sa condition financière sa condition de vie psychologique qui a créé un état psychologique je ne sais rien qui a permis justement de créer le livre de Harry Potter je ne sais pas dans sa tête quoi qu'il en soit quand on lit cette histoire c'est important de voir de ne pas uniquement s'arracher au résultat et de voir le cheminement qui fait qu'on arrive au résultat là donc les jeunes qui disent oui je vais être comme Mark Zuckerberg il a monté Facebook au son garage il est encore à l'université avec son jean je ne sers pas avec lui oui mais ce par quoi Mark Zuckerberg est passé est-ce que tu es capable de pouvoir endosser les mêmes charges à responsabilité et puis même ce qu'il vit aujourd'hui parce qu'il y a aussi ça ça peut faire l'objet aussi d'un autre dans un big talk ou d'un small talk les filles je réapplis comme ça à haute voix une fois qu'on devient riche qu'est-ce qu'on devient qu'est-ce qu'on fait de cet argent là pour quoi devenir riche c'est-ce qu'il y a une question ? parce qu'on va partir de la 3h j'ai tellement de choses à faire je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai dimanche 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 rendez-vous non je rigole non mais c'est vrai c'est vrai il y a tellement de choses à faire mais à un moment je pense que le processus de devenir riche et ça je l'ai appris après mon troisième échec en tant que ce que je considère comme un échec même si pour moi l'échec c'est relatif j'appelle ça plutôt expérience dure de la vie de l'entrepreneur que je suis que je sais d'être après la troisième le troisième la troisième expérience très très difficile je me suis dit au final je n'étais pas prête pour avoir ton argent parce que j'ai pour ne rien vous cacher j'étais assez prête de rouler sur l'or en guillemets avec mon homme il y a deux ans bientôt et ça nous est passé comme ça sous le nez je peux vous dire que j'étais bas j'étais tombée mais j'étais vraiment mal pendant huit mois il a remonté la pointe il était de me dire non je crois que psychologiquement je n'étais pas prête parce que passer d'un niveau et je n'ai pas un plein niveau financier je n'ai pas un plein passer de ce niveau-là à un niveau plus 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 Dieu m'a dit non ma fille je n'étais pas encore prête attends un tout petit peu là traverse encore la petite traversée du désert qui te reste là avant qu'une telle somme ne te déstabilise pas et aujourd'hui je n'ai pas honte de dire quand je pense business quand je pense retombée financière et là c'est justement partie de la passion aussi c'est que je vois derrière ça peut me procurer x millions d'euros x millions de machins parce que c'est derrière j'ai envie d'investir ça pour d'autres projets donc je n'ai pas peur de rêver en millions d'euros et même pire en millions de enfin pire mieux en millions de livres sterling ça y est on fout livres sterling parce qu'au final ce parcours il passe là demain ça finira par payer quand je dis demain si c'est dans 15 ans c'est pas grave je serai là c'est de la résignance c'est pas la course c'est pas la course effectivement quand on parle des réseaux sociaux moi je pense si à ce côté effectivement comparaison on se met la pression des fois sur beaucoup de choses je pense que ça fait partie de l'entrepreneuriat ah mais x a fait machin x a fait machin et moi alors voilà c'est oui il y a un côté un peu oui on se met la pression pour rien quoi finalement il faut voir son petit voilà faire son petit bout dans le chemin comme on dit et puis avancer avancer en son rythme ouais pour finir c'est vrai que Linda a fait raison quand elle dit que chacun doit voir avec ce qu'il est avec comment il ressent les choses et ne pas se comparer si on commence à se comparer à tout ce qu'on voit sur Instagram machin Twitter voilà on va finir en bas parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus grand que nous de plus merveilleux avec la plus belle bagnole qui a mieux réussi son entreprise machin donc non je pense qu'il faut s'écouter et suivre voilà ce qu'on a à l'intérieur et surtout faire confiance en son chemin quoi faire confiance au chemin qu'on a comme dit Linda voilà si c'est dans 15 ans qu'elle est en million de livres Sterling à Didi Sterling on dirait même qu'elle avait trouvé un puits un puits de pétrole on en repart dans 15 ans mais en tout cas mais voilà faire confiance au chemin et voilà c'est en tout cas si j'ai un un sort de dernier dernier mot à dire c'est celui-là ouais une fête reprise sur un autre chemin et pas au celui des autres voilà est-ce que père j'ai encore une dernière question avant qu'on ne clôt du coup ça va faire peut-être une petite heure déjà qu'on se parle et c'était génial j'ai pas vu l'heure passée est-ce que t'as une dernière question non non là franchement j'ai beaucoup appris c'était très 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 bien mesdames franchement bravo et puis tu as envie vraiment tu as envie de se lancer vraiment donc on a plusieurs auditeurs en ce moment donc la prochaine fois on essaiera de vous faire passer à l'antenne avec des questions également mais ce qui est bien c'est que n'hésitez pas évidemment à nous envoyer vos questions à joël arrobas thefocus.fr arrobas thefocus.fr et Linda c'est pareil linda arrobas thefocus.fr ou sur la radio l'équipe radio nous fera le passage de questions moi je crois que je n'ai plus rien à dire parce que sinon je pourrais rester là jusqu'à comme je le disais jusqu'à la dernière est-ce que qu'est-ce qu'on se dit les filles pour le mot de la fin bah écoutez on se dit on se dit à très très bientôt on dit à nos chères auditrices ou peut-être auditeurs on ne sait jamais s'il y a des hommes qui se le cachent ça m'étonnerait pas honnêtement on leur dit n'hésitez pas à écouter nos vidéos on les fait avec amour on les fait pour vous et voilà n'hésitez pas surtout à nous faire des commentaires à nous dire ce dont vous voulez qu'on parle voilà c'est une communauté de partage et on est là pour ça ouais ah oui ça me fait penser juste avant de rendre l'antenne pour le programme d'habitude ça me fait penser qu'il y a une chronique qui est superbe focus sur la nouvelle chronique que l'équipe radio a lancée j'ai écouté les premiers interviews elles sont géniales il y en a d'autres qui devraient arriver aussi donc n'hésitez pas si vous nous écoutez si vous avez déjà lancé du coup l'interview audio à nous les envoyer à l'équipe radio à en parler à vos amis à vos amis à vos amis parce qu'on n'a pas l'impression comme ça mais vos parcours sont également exceptionnels en tant que femme en tant que pro en tant que mère c'est important que vous en pariez pour en inspirer plus d'une on n'a pas la prétention d'avoir des parcours extraordinaires même si encore une fois dans 15 ans on en reparlera non je rigole n'hésitez vraiment pas à jouer le jeu parce que on est dans la chance d'être une radio web on est écouté voilà partout pas qu'en France au Cameroun j'ai connu quelques gens qui sont au Cameroun connectés actuellement il y a aussi au Congo Brazza donc n'hésitez vraiment pas à nous envoyer d'où que vous êtes vos audios il y a quelques questions qui pour l'heure sont plutôt bien accueillies par celles qui ont répondu et qui vont peut-être changer le mois d'après donc n'hésitez pas c'est le moment c'est le moment c'est le moment c'est le moment les filles les filles les femmes les dames les mamans que vous avez 7 ans peut-être pas 7 ans non plus à 77 ans n'hésitez pas à nous envoyer vos audios l'équipe radio fera le montage et vous enverra du coup vous pourrez vous écouter en live ça y est je crois que j'ai dit ce que je voulais dire moi non 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 je m'entendue pardon je te dis à bientôt à bientôt les filles à bientôt au revoir merci à bientôt